Les analystes politiques, Emmanuel Latraverse, Gaétan Barrette et Luc Lavoie qui sont avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, Québec, il doit encore une fois mettre un frein au développement des maternelles 4 ans. Et dans certains centres de services, on doit même fermer des classes de maternelles 4 ans. Écoutons le ministre Drinville. On est obligé d'ouvrir des nouvelles classes de francisation. Ça fait que je n'ai pas les profs, je n'ai pas les locaux pour ouvrir des maternelles 4 ans. Il faut que je les mette en francisation. C'est beaucoup ça. L'équation. Gaétan, je commence avec toi. Mauvaise planification, comment tu vois ça? Moi, je suis un petit peu déçu de voir le commentaire de Bernard Drinville qui fait le lien avec l'immigration. Il y en a un lien, là. C'est très clair. Nous jouons les immigrants. Oui. Oui. Maintenant, il y a des limites à toutes. À la case départ, tout le monde avait dit que ce n'était pas l'idée du siècle compte tenu du fait que ça venait compétitionner les CPE et ainsi de suite. Alors, il y avait un enjeu de coût. Il y avait un enjeu de personnel. Il y avait un enjeu de disponibilité à la case départ. Alors, c'est sûr que quand arrive par-dessus ça la problématique de l'immigration, bien là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. On dit que le vase était déjà complètement plein à la case départ. Alors, moi, je dis problème de conception et de planification au point de départ. C'est problème de promesse électorale. C'est ça le fond du débat. C'est sûr que c'est génial l'idée des maternelles 4 ans. Puis là où il y en a mur à mur, ça marche super bien. On l'a vu en Ontario. Mais c'est facile à mettre en oeuvre en Ontario. Les garderies, ça coûte 1000 piastres par mois. Il n'y a pas besoin de convaincre les parents de passer de l'un à l'autre. Puis le problème aussi pour M. Legault, c'est qu'il faut se replacer en 2018. Il a dit qu'il faisait de l'éducation sa priorité, mais il ne veut pas se lancer dans des promesses divisives autour de l'école à trois vitesses, six, l'un, non des enseignants. Ça fait que, oups, on arrive avec les maternelles 4 ans, ça fait consensus, tout le monde va être content, sans penser que déjà en 2018, il manquait de locaux puis il manquait de profs. Alors, dès le début, la mise en oeuvre de ça allait être viciée, allait être compliquée. Ceci étant dit, il s'accroche, il ralentit. Il faut moins donner les bonnes notes à M. Dreville pour sa transparence. On a arrêté de faire croire que ça allait bien. Un réajustement. Luc, on va rebondir avec toi sur ce que disait Gaétan d'emblée, que c'est toujours la faute des immigrants. Tu penses quoi de ce discours ambiant? Les immigrants temporaires qui sont très souvent ciblés pour expliquer la pénurie de logements. En janvier dernier, Bernard Dreville disait, on a presque atteint rupture de services en éducation, manque de place dans les CPE. Il n'y a pas un risque de stigmatiser les demandeurs d'asile? Écoute, moi, je commence à en avoir un peu marre de les entendre, tout blâmer sur l'immigration puis sur les réfugiés. Et tu vois, ils ont recommencé à tenir ce langage-là de façon intensive quand les sondages ont commencé à montrer que la CAQ tombait, périclittait. Et là, ils se sont dit, lisons dans nos sondages, à quelle place que les gens disent qu'ils sont vraiment préoccupés? L'immigration. Ah bien, OK, alors on y va à fond la caisse. Tout est à cause de l'immigration. Or, ce que disait Gaétan, c'est la pure vérité. Les CPE, qui s'appelaient autrefois des garderies, puis là, c'est devenu des centres de la petite enfance, puis là, celles qui étaient des gardiennes sont devenues des éducatrices. Puis tu dis, bien, tu as le choix. Quand tes enfants ont 4 ans, tu peux aller à la maternelle 4 ans, bien, il n'y en a pas dans votre coin. Tu peux aller au CPE, puis il n'y en a pas non plus. Alors, je ne sais pas à quoi ils jouent, mais je sais qu'ils se payent la gueule des gens. Bon, en tout cas, il y a eu un sommet sur l'immigration aujourd'hui. On réunissait tous les ministres des provinces de l'immigration à Montréal pour rencontrer le ministre fédéral, Mark Miller. Écoutons ensemble Christine Fréchette. Des avancées importantes, parce qu'il y a à peine deux mois, je dirais que l'ouverture n'était pas... ne laissait pas transparaître ce type d'avancée aujourd'hui. Alors, je suis très contente. Les gens ont fait preuve d'une belle ouverture à l'endroit du Québec et de l'Ontario. Et puis, on va poursuivre ces discussions-là à travers le comité de travail. Gaétan, une belle ouverture. Qu'est-ce que ça signifie, selon toi? Bon, ça, ça signifie que les provinces ont eu une ouverture pour faire une redistribution des demandeurs d'asile, dépendamment d'où ils arrivent. Alors, on sait qu'ils arrivent beaucoup trop au Québec. Alors, donc, il y a une ouverture à travailler là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un résultat à la clé. Ça veut dire qu'il y a une ouverture. Je comprends la ministre d'être heureuse de cette ouverture-là, mais il n'y a pas de résultat d'entente formelle, une mécanique à la clé. Un. Deux. Je suis très étonné de son enthousiasme parce qu'on n'a pas entendu beaucoup sur les coûts, les montants d'argent. J'ai entendu le ministre dire que oui, bon, peut-être que... Mais ça, on se serait attendu à quelque chose de beaucoup plus tangible, d'autant plus que le Québec, depuis quelques semaines, fait un recensement... Une recension, pardon, détaillée du coût que tout ça entraîne. Et le fédéral devrait, à mon sens, aurait dû arriver avec quelque chose de plus tangible. Oui, mais c'est la beauté de la chose. C'est que si d'autres provinces acceptent d'en prendre, Ottawa va être obligée de payer les autres provinces. Puis on va décider combien ils payent les autres provinces. Le Québec va en avoir moins. Puis là, bien, justement, ça va permettre de régler la question de la facture qu'on doit au Québec. Je pense que c'est assez habile de la part de Mme Fréchette. Cependant, on n'est plus dans la revendication de tapage de pied. Tu sais, je suis fâchée, là. Elle est arrivée avec une idée. Elle est regardée ce qui se fait ailleurs. Il y a des pays où on les redistribue de manière géographique. Des fédérations, l'Allemagne, la Suisse, par exemple. On le fait en Europe aussi, à l'échelle de l'Europe. Puis là, elle est arrivée avec des pistes de solutions. Puis la réalité, c'est que pour le gouvernement Legault, je veux bien leur nationalisme et la défense des intérêts du Québec. Mais tant qu'il reste dans le Canada, c'est un gouvernement qui, par Mme Fréchette peut-être, commence à comprendre qu'il y a certains enjeux où tu es obligé de créer des alliances avec les autres provinces si tu veux gagner face à Ottawa. Mais moi, je trouve que c'est le temps aussi de souligner le fait que Mme Fréchette, qui a ce portefeuille explosif, sensible, a toujours une façon de communiquer qui est beaucoup plus positive que ce qu'on entend de ce gouvernement-là d'habitude. Et je la félicite. Restez avec nous. Dans un instant, par souci de transparence, une enquête de notre bureau d'enquête sur quelque chose qui existe déjà en Ontario, le salaire des fonctionnaires et des élus au Québec. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, allons à cette nouvelle de dernière heure concernant le campement à l'Université McGill. Eh bien, l'université s'adresse maintenant à la cour pour obtenir une ordonnance qui obligerait donc les occupants du campement à le démanteler. Et advenant le cas où ça ne fonctionnerait pas, eh bien, l'ordonnance permettrait au SPVM à procéder à une intervention. Luc, d'abord, crois-tu que les campeurs vont répondre à cette demande? Bien, c'est dur de dire oui parce qu'il y en a que oui puis il y en a que non. Oui. Mais le fait est que, d'après moi, ils ont bien agi en attendant, en essoufflant les gens, en laissant ça, ça a cessé d'être la première nouvelle partout. Et puis là, ils interviennent. Puis je pense que ça va marcher. Il n'y aura pas vraiment de violence. Oui, c'est justifié cette demande d'ordonnance, Emmanuel? Bien, à un moment donné, je veux dire, le campus de l'Université McGill ne peut pas les laisser là à vide, d'autant plus que la taille du campement grandit sans cesse. Et que la réalité, c'est que c'est comme une licence à prendre le contrôle du campus. C'est long l'été puis c'est sans compter que les cérémonies de graduation qui doivent avoir lieu au même endroit à partir du 28 mai prochain. Donc, à un moment donné, il fallait que l'université sonne la fin de la récré. Ils leur ont donné la semaine pour tout le monde se calmer. Puis là, il faut agir à un moment donné. Alors, peut-être un développement éventuellement au cours de la fin de semaine. Maintenant, notre bureau d'enquête, au nom de la Transparence, a décidé de créer ce qui existe déjà en Ontario, ce qu'on appelle là-bas la Sunshine List. Combien gagnent les fonctionnaires et les élus au Québec? Commençons par celui qui gagne le plus cher, c'est le PDG de la Caisse de dépôt, Charles Aimont. 4,4 millions de dollars, c'est l'équivalent du défenseur du Canadien, Mike Matheson, qui en gagne 4,8. Alors, est-ce que c'est justifié comme salaire? Mais commençons d'abord avec la pertinence de cet exercice. Gaétan, est-ce que c'est utile de savoir ça selon toi? Bien, écoute, on est dans une démocratie, alors il y a lieu d'avoir certaines informations. Je ne suis pas un grand partisan de ce genre de choses-là, mais oui, pour les politiciens, oui, pour les mandarins, les très hauts fonctionnaires, ça, je dis oui à ça. Mais je ne pense pas qu'on doive aller aussi loin que de divulguer le salaire de tous les fonctionnaires en dessous d'un certain niveau dans la hiérarchie. Ça existe, ça, dans d'autres provinces où à peu près tout le monde, même des médecins, leur salaire sont connus, leur rémunération est connue publiquement. Il y a un côté voyeur là-dedans. Est-ce que ça aide à la démocratie? Certainement que ça met les choses en perspective, ça met une certaine pression, ça relativise les choses. Je ne suis pas un grand partisan, mais je comprends la démarche, je ne suis pas contre absolument. Il y a deux choses. Premièrement, quand il a été créé cette Sunshine List en Ontario, c'est tout le monde qui gagne plus de 100 000. Mais 100 000 $ par année en 1996, ce n'est pas le même salaire que 100 000 $ par année en 2024, on s'entend. Et c'est ce qui fait que ça a fini par ratisser si large. Moi, je vais vous dire, c'est sûr qu'on a un malaise avec le côté voyeur, mais ça éclaire des débats. Tu sais, le directeur général de la ville de Longueuil, le directeur général de la ville de Laval, le directeur général de la STM, le directeur général de la RTM gagnent tous plus que le premier ministre du Québec. On est dans un débat en ce moment sur les dépenses dans les villes en termes de salaire par rapport aux dépenses pour les fonctionnaires, etc., ailleurs dans la fonction publique. Oui. Si on ne le fait pas, l'exercice de le savoir, tu ne peux pas avoir le débat. Est-ce que vraiment le DG de Laval devrait gagner plus que le premier ministre du Québec? En tout cas, la question se pose. Est-ce que vraiment le directeur de la santé publique en Mauricie et en Gaspésie devrait gagner plus que le directeur de la santé publique, Luc Boileau, qui est responsable de l'ensemble de la province? Des exemples comme ça, il y en a... Moi, j'ai fait le tour de la liste pendant plus d'une heure hier. Il y en a plein, plein, plein. Fait que moi, je pense que oui, ça éclaire un débat quand on fait les comparatifs, justement. Ça va éclairer le débat dans le système de la santé sur le salaire des hauts cadres qui sont plutôt très nombreux. Mais l'an prochain, la liste va changer du tout au tout parce que là, on va avoir l'agence santé. Fait que là, il va s'en ajouter. Et l'agence, comment elle s'appelle, mobilité infra, c'est 30 à 50 experts. Alors, ils vont prendre le haut de la liste. Mais blague à part, moi, je trouve qu'il y a un peu de voyeurisme là-dedans. Mais on est en démocratie. Et malheureusement, en démocratie, c'est la règle. Mais c'est intéressant ce que Manuel disait. Est-ce que c'est normal? Il y a tout près de 150 fonctionnaires, Luc, qui gagnent plus que le premier ministre du Québec. Bien, ça, c'est pas normal. Il y en a 150, c'est un peu beaucoup. Merci beaucoup. 150. Mais il y en a quelques-uns. Pour quelqu'un qui va prendre la tête de la caisse de dépôt et placement, il faut que tu joues dans la ligue des grands banquiers. Puis ça coûte cher. Moi, je pense à celui qui veut savoir combien le beau-frère gagne qui travaille au sein de la fonction publique. Là, il voit 200 000 $. Il lui reproche la portée du vin cheap à Noël. Oui, mais c'est ça mon point. À un moment donné, à partir de quelle hauteur on dit vieux? Oui, mais c'est ça le débat. Bon. En terminant, il y a eu cette rencontre à Drummondville concernant le sommet transport en commun. Geneviève Guilbeault était présente pour tenter de rassurer les maires. Il y a des préoccupations, le financement et l'ingérence aussi de cette agence au sein des villes. Emmanuel, as-tu l'impression que les maires ont été rassurés aujourd'hui? Les maires, je ne suis pas sûre qu'ils veulent être rassurés. Ils sont dans une croisade contre la ministre Geneviève Guilbeault. Ils sont dans une croisade pour garder leur indépendance. Et à un moment donné, moi, tant que les maires ne vont pas reconnaître que leur propre bureau de projet ne réussisse pas à coucher de projets crédibles et qu'on est capable de financer, à un moment donné, ça mine un peu leur critique. Et c'est ça, je pense, l'espèce de débat qu'a forcé la ministre Geneviève Guilbeault, parfois avec ses gros sabots, mais elle l'a fait pareil. C'est qu'à un moment donné, la folie, c'est de refaire la même chose sans arrêt, puis à t'attendre à des résultats différents. Bien là, elle a proposé quelque chose de différent. Le statu quo ne semblait plus possible, en tout cas. Emmanuel Latraverse, Gaétan Barrette, Luc Lavoie, merci à vous trois. Bonne soirée, bonne fête des maires, Emmanuel. Moi aussi, ma belle Julie. Merci.